Un débat houleux au Conseil de sécurité des Nations Unies a récemment mis en lumière les tensions persistantes entre l'Algérie et le Maroc concernant la question du Sahara marocain. Les allégations fallacieuses du ministre algérien des Affaires étrangères ont suscité des réactions vives de la part du représentant marocain, révélant ainsi une rivalité profonde et des accusations mutuelles. Découvrez les détails de cet échange passionné et les enjeux sous-jacents qui continuent d'alimenter cette querelle régionale. Je vous laisse écouter la vidéo de cette altercation verbale entre les deux représentants. Je souhaite rendre hommage aux palestiniennes. Je les salue de leur résilience face à l'agression brutale imposée par l'occupation israélienne, face aux doutes jetés sur la question palestinienne. Et je salue également la résilience des femmes sahraouis qui œuvrent à défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. En mon nom propre, je souhaiterais également dire mon admiration, mon respect et ma reconnaissance aux hommes et femmes libres des sacrifices qu'ils réalisent et leur dire mon admiration et ma reconnaissance pour le fardeau qu'ils endossent. Monsieur le Président, le ministre des Affaires étrangères algérien a cru bon de mentionner la question du Sahara marocain dans des termes fallacieux qui démontrent toute la haine de ce pays contre son voisin le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères algérien a été le seul parmi presque 100 États membres, plusieurs représentants de la société civile, plusieurs représentants du secrétariat qui ont pris la parole aujourd'hui. Il a été le seul à évoquer le Sahara marocain, démontrant une nouvelle fois, si l'on était encore besoin, que l'Algérie est partie principale aux différents régionales sur le Sahara marocain qu'elle a créée et qu'elle maintient. Je voudrais souligner ici que la femme marocaine au Sahara marocain jouit de la plénitude de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle clame sa marocanité au quotidien en participant aux élections, en étant élue, en gérant les affaires locales du Sahara marocain et en participant à titre égal de l'homme à l'émancipation politique, au développement social, économique et culturel des provinces du sud du Royaume du Maroc. Malheureusement, tel n'est pas le cas de la femme algérienne qui subit les pires violations de l'ensemble de ses droits, qui est interdite de manifester et de protester contre ces violations et qui est réduite au silence, sinon au départ forcé et même à l'exil. Tel n'est pas le cas non plus des femmes du valeureux Hirak qui ont été arrêtées arbitrairement et qui ont subi et qui continuent de subir les pires violations pour la seule raison qu'elles réclament un présent et un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Enfin, tel n'est pas le cas également. Les vaillantes femmes kabiles qui sont emprisonnées pour la simple réclamation de leurs droits et l'anénable à l'autodétermination, réprimées et ont empêché de porter leur habit traditionnel qui représente leur culture et leur spécificité kabile depuis des siècles. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.